Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur The Evil Within 2 sur PlayStation 4 Pro. Donc on retrouve Sébastien de l'autre côté du miroir, on a une nouvelle porte en face, je ne suis pas encore allé voir ce que c'était. On va aller voir ça. Ah, c'est un sang de tir ? Et servez-vous de vos talents de tireur. Pas besoin de vous inquiéter pour les munitions. Ah, d'accord. Je ne sais pas s'il faut faire des headshots pour faire plus de dégâts, pas plus de points, oui. Ou c'est le fait d'en faire deux d'affilé. Je ne sais pas, il y a un rat qui passe. On va éviter l'infirmière j'imagine. Le problème c'est que je suis assez lent à ajuster le tir en fait. Ah, la panique. Ok. Ah, salut, salut, salut. Ah, j'utilise Elgato, le logiciel qui est fourni avec Gaël. Du coup, on débloque quelque chose ? Oui, il y a un peu de gel vert. Ah, il y a des pièces détachées, ça c'est pas mal. Ah, bon écoutez. Je testerai une autre fois éventuellement de mon côté. Il m'en a vu ce que c'était au moins. Alors ça du coup, ça ressemble un peu plus à l'ancienne zone, je crois. Bref, on va se tailler. Hop, go retourner de l'autre côté. Tac. Miroir. Mon beau miroir. Pas de pub s'il te plaît. Merci. Ah, Hugo, bah donc, j'utilise un boîtier d'acquisition. J'ai jamais utilisé la fonction chair. Je trouve ça assez caca en fait. Du coup, hop. Oui, c'est ce que je viens de te dire. J'utilise un boîtier d'acquisition. J'utilise du matériel autre que la fonction chair. C'est pour ça que tu vois tout. Alors, l'ordinateur dont parlait, O'Neill. Essayons ce mot de passe. Alors du coup, nouvelle zone. Ok, bon, comme d'hab, on a le petit temps de chargement un peu longué. Quoique dans ce sens-là, ça va, c'est dans l'autre sens que c'est long. Parce qu'on a déjà été dans la moelle pour récupérer le fusil à pompe. Allez, hop. Après, à un moment, j'ai utilisé OBS. Mais il y avait un problème avec le son en fait. De temps en temps, au milieu du live, il y avait plusieurs minutes où le son bugait. C'était assez horrible. Du coup, c'est pour ça que je suis revenu à l'ancienne configuration. Ah, qui est un petit peu plus lourde pour le PC. Mais qui du coup tourne... Tourne mieux. Hop. Ah oui, j'aurais peut-être dû me faire quelques harpons. Ah ah. Il me reste deux harpons. J'aurais pu en faire davantage. J'y ai pas pensé. Surtout que je sais pas trop ce qui nous attend là. Ah du coup... Elle a trouvé la sortie B2. Ah oui, puis c'est vrai qu'il nous avait donné un masque à gaz. Ok, j'imagine qu'il faut aller par là. On va quand même vérifier s'il y a quelque chose à ramasser ou autre. On a capté une fréquence. D'accord. La situation n'a pas l'air idéale ici non plus. Ah, c'est dans Wiguel. Ça va bien. T'as rien compris. RT. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Juste, on poursuit notre fille qu'on pensait morte. Qui apparemment se fait poursuivre par un psychopathe. Hop. Ah, salut Shlingami, salut Inès. Welcome. Attends, non, mais il y avait un truc par terre, regarde, ramasse-le. Et où ? What ? D'accord, il y avait un item par terre, il a disparu. GG le jeu. Bon, j'espère que c'est pas un truc très important. J'ai pas reconnu ce que c'était. Salut JL. Du cosplay. Ah, never. C'est le début du jeu, non ? J'ai 10 heures de jeu, mais en fait, t'arrives dans une première zone. T'as une heure ou deux où c'est assez scripté. T'arrives dans une zone un peu ouverte. Où t'as plein de missions secondaires et j'ai fait quasiment que ça. Donc là, on va avancer un petit peu plus. Ok, du sang. C'est merveilleux. Ah, c'est à côté. On va d'abord vérifier ici. C'est toute la carte d'union. C'était vraiment grand. Shinigami. Mais moi, je suis pas fan. Enfin, faire du cosplay, moi, non. Ça m'a jamais passionné d'en faire. Après, j'aime bien regarder vite fait. Après, tu me dis que ça aide à pécho. Ouais, ouais, ouais. Après, il faut voir la tronche du cosplay. On dirait que c'est ici qu'il concevait les différentes parties d'union. Ça veut dire qu'il y a trois parties ? Peut-être. Je ne sais pas. Ah, Noctis. Genre, tu fais des cosplays de Noctis. D'accord. Avec ma tête, je préfère une Gis. What ? Je n'ai pas assez de cheveux. Rt. Ah, d'accord. Tac. Mince. On est plein, comme c'est dommage. Ok. Je prends quand même le temps de vérifier un peu. Il n'y avait pas un truc là-dedans. Non. Bon, ben, je me tire. Il y a un ennemi pas loin. Attention. Ça, c'est un cul-de-sac. En théorie, on va voir si on peut pousser la grille. Mais je ne pense pas. Non. Ah, je dis qu'il y a une qui retire son message. Oui, je n'ai pas eu le temps de voir. Rt. Ok. Bon, ben, l'icône a disparu. Je ne sais pas où est l'ennemi. Donc, ça, on peut l'ouvrir. Mais est-ce qu'il y a un intérêt à l'ouvrir pour l'instant ? Je ne suis pas sûr. Parce que là, on avance. Ah, moi qui nous donne un carreau électrique. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Ah, pourquoi ça brille, là ? C'est juste une ampoule ? C'est juste une ampoule, là. Très bien. Ah, on capture deux trucs. Elle va un pas par là. Et à l'opposé. Ah, putain. Oh, il y a de l'ennemi, là. On ne pourra pas passer directement. Très bien. Ouais. On peut descendre. Quoi qu'on... Si, si, on peut descendre. Alors, attendez. On va finir de regarder en haut, d'abord. Ah, tu follow des filles sexy sur Instagram. Il ne me dit rien. Bon, ce n'est pas un crime de faire ça, si. Bon, on va descendre. Ah, j'ai peur que l'autre se réveille, en haut. Parce qu'ils ont... Putain, on ne sait jamais s'ils vont se réveiller ou pas, quoi. C'est chiant, ça. On peut remonter à l'échelle. Donc, j'imagine que ça s'est fermé, non ? Ah, ben non. Procédure de verrouillage d'urgence actuellement enclenchée. Le verrouillage peut être désactivé en l'ajustant à la fréquence de votre communicateur. Autant essayer. Alors, attendez. Tac, tac, tac. On va essayer de régler ça. Non. Verrouillage d'urgence. Désactivé. Le système doit réinitialiser chaque annexe. Veuillez patienter. Veuillez patienter, oui, c'est ça. Je m'entends en attendant. Ah, il y a des ennemis. Désactive et réinitialise assure du système. Ok. Ok, 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 ok. Non, couillon ! Je voulais qu'il ouvre la porte. J'ai pépé. Le mec, je veux qu'il ouvre la porte et s'il se jette dans le vide. My God. Ok. Ah, putain. Fake. D'accord. On a one shot ? Non. J'ai pas le temps de le piétiner. Prochette améliorée. D'accord. Attends, on peut te mettre là. Il a peut-être besoin de le choper, lui. Allez, hop. Quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Mais il est bourré. What the fuck ? Il y avait l'icône en plus pour le choper discrètement. Mais... Ah ouais, mais... Je suis pas d'accord, là. Qu'est-ce qu'il vient de nous faire ? Putain, le mec, what the fuck ? Il vient de nous faire un truc complètement débile. Allez, c'est un peu trop groupé. Je peux pas les choper par surprise. Enfin, je suis deg. Normalement, il y avait moyen d'en plus chouin, mais... Ah merde, bon, bah il vient. Il va mourir, non ? Bonne soirée à ceux qui s'en vont. Voilà, je suis un peu concentré forcément quand il y a des ennemis. Qu'est-ce qu'il m'a vu ? Oh putain, d'accord. 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 Non, mais ils sont teubés en fait. Ils ont un problème avec les escaliers dans ce jeu. Je sais pas s'il y a moyen de s'en servir à notre avantage pour essayer de les tuer discrètement. Ou pas. Ouh, tout d'accord. Oh non, 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 pas elle, pas elle, pas elle. Piage des champs. Oh merde. Ah ok, ils se tapent des esquives des fois, parfait. D'accord, la meuf va plus que moi, what the fuck. Meurs, non ? Putain. Increvable, quoi. Le problème, c'est que j'avais pas préparé assez de carreaux d'avance. J'aurais pu m'en servir davantage. Je sais pas si je peux essayer d'en embrancher deux. Ok. On en aura tué un déjà. Allez, on va essayer d'économiser un peu les balles. Ils sont buggés dans les escaliers, what the fuck. On est en train de cramer tous nos tessons de bouteille. Mon dieu. Qu'est-ce qu'il fait ? Putain, il y a des animations chelou des fois. Ah, c'est l'huico. J'espère que c'est terminé. Il faut que je conserve des munitions. J'ai plus qu'il jeu. Non. Jpp. Salut Brian, mais what the fuck. Putain. Bon, bah écoutez, on va essayer de bouger un peu, voir si on peut sortir. Sinon, il faudra recharger la sauvegarde, je crois. Attends, j'ai vu Croix, genre je peux interagir avec l'item. Peut-être que ça pourrait me débloquer. Je ne sais pas. Jpp. Mais non, mais c'est rien. Jpp de toi, madame. Vous n'êtes pas très gentil. On ne va pas avoir le choix, du coup. Putain. Quoi ? Quoi ? C'est quoi ce handicapé, là, wesh ? Jpp, hein. Ouais, apparemment, elle m'a touché avec son couteau, mais bon. C'était un peu... Un peu limite, mais là, je suis un peu frustré, là, par le gameplay, là, tout de suite, quand même. Du coup, on y retourne encore. C'est un peu relou. Salut, Kibix. Salut, Antoine. Ah non, mais elles sont vénères, hein, les meufs comme ça. Même quand tu les prends par surprise, tu one-shot la plupart des ennemis, sauf elles. Elles sont ultra énervées. Il va falloir que je me fasse beaucoup plus de carreaux d'arbalètes pour éventuellement piéger la zone. Est-ce qu'on va encore voir le bug de l'échelle ? Non, wow. Je reçois des SMS qui me font peur, wow. Est-ce qu'ils vont venir dans la salle ? Ouais, mais je suis pas d'accord, là, je suis... Je suis pas découvert, normalement, et je devrais pouvoir le choper, hein. C'est pas normal, hein. Là, ça fait le même bug que tout à l'heure, le mec qui court dans la porte à l'infini. C'est relou. Ok. Non, les demandes d'amis sont bloquées sur PS4. Tous un souci de tranquillité. Bon, y'a pas moyen de les prendre en mode furtif. J'ai quand même gaspillé de bas, là, what the fuck. Et le mec, il court encore contre le mur. JPP. Monsieur. T'es mort, moi. Ok, là, il va y avoir encore la meuf vénère, là. Pour recharger. Merci. Du coup, ouais, avoir une quatrième balle dans le fusil à pompe, là, par exemple, ça va plus m'aider contre la meuf en bas. Ça peut être un de recharge tellement long. Bon, cette fois, on va la choper avec un carreau. Ça doit déjà bien l'affaiblir. Oh, putain. J'aimerais bien l'avoir monté l'échelle, quand même. Elle a un couteau dans la main, en permanence. Putain, mais stop de piquer des putains de sprint. Dis-moi que t'es morte, hein. Oui, c'est bon. Allez, va, punaise. Salut, Johnny. Non, t'as pas raté grand-chose. On est juste venu dans cette zone qui, du coup, est un peu buggée. Donc là, c'est bon. On a bien tout chopé. Je vérifie. On a cramé pas mal de munitions, mais bon. On n'a pas vraiment le choix. Du coup, il y avait... Attendez. Ah, ça devait être là-haut. Il y a peut-être une pièce d'équipement importante. Ouais, Brian, salut. Le nouveau Discord. Ouais, il faudrait que je te le file. Je te l'envoie par MP. Mais là, en live, c'est un peu compliqué. Salut, Pumple. Ça, c'est pas une porte. Du coup, c'est quoi que je capte ? C'est en dessous ou en au-dessus ? Poudre à canon. Il doit être en bas ou au-dessus. Mais normalement, il y a une flèche. Non, je ne la vois pas. What the fuck. Tac. Alors, il faudrait que... Je ne sais pas, tu vois si Poros pointe. Parce que les autres ne peuvent pas créer d'invitations. Bon, le cadavre doit être en dessous. Ah, ok, ça doit être lui. Ok. Il faudra vraiment qu'on se recraft des balles. Et des harpons, au passage. Ça, ça ne s'ouvre pas, d'accord. Ah, la pub, je ne l'ai pas vue. Je n'ai pas fait attention aux bandes annonces et aux pubs diffusées pour ce jeu. Des cartouches. Ce n'est pas du luxe non plus. Alors, j'imagine qu'il faut aller par là, du coup. Mais là, est-ce que ça m'a débloqué quelque chose ? Apparemment, oui. Je vois une caisse. Ah, quoi que non, c'est par là qu'il faut aller. Oula. Alors, attendez. Calme-toi. Encore un nouveau gun ? Ou c'est juste des balles ? Non, c'est des balles. D'accord. Je pense que là, oui, c'est du décor cassé. Oui, ce n'est pas très bien fait, je trouve. Hop. Mathis qui balance sa glace. Gégé. Cartouche de fusil à pompe. Ok. Ce n'est pas pour tout de suite. Là, il n'y a rien. Bonne happe, Ico. Bordel, cette odeur. Ah, ça doit sentir bon. Et en plus, il va falloir aller dedans. Ben oui, bien entendu. J'ai vu qu'il y avait une échelle, donc j'imagine qu'il va falloir patauger un peu. Oui, parce qu'on ne va pas pouvoir avancer. Ah non, et puis là, Hugo, ça va être du Evil Within jusqu'à vendredi. Si tu veux, vendredi, il y aura du Mario. Ça fera moins peur. Ah, putain. Salut, Fiasco. Un room tour, il n'y a pas trop d'intérêt, Pumple, parce qu'il n'y a pas vraiment de nouveauté, en fait. Par rapport au dernier, voilà. Il n'y a pas eu d'évolution. Il y a un truc qui bouge. Ah, punaise. La seule chose qui a changé depuis la vidéo, c'était le micro, mais j'ai déjà montré dans un serateur news. Donc, bon. Ok, bon, je crois qu'on peut abaisser la plateforme. Ok. Ok, 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 ok. Alors ça, ça me rappelle un peu les salles qu'il y avait dans le 1, où il y avait l'espèce de gros boss, là, avec la tête, la tête, coffre-fort, là, un peu bizarre. Voilà donc le fameux gaz martel. Donc, le masque, tu l'équipes, ouais. Je n'aurais jamais pu traverser, ça, ce truc. Ah, par contre, on... Ah, non ! D'accord. On est en mode VFPS. Oh, mon Dieu. Alors, le jeu Ark, ouais, j'avais testé à l'époque quand c'était sorti sur PC, mais je me suis assez vite désintéressé. Le jeu est beaucoup trop chronophage. Alors, il faut suivre le truc B2. Ah, putain. Inflammable. Ah, non, mais non. Pas question d'utiliser des armes à feu. Ça veut dire que s'il y a un monstre, on peut juste mettre un coup de couteau. Putain. C'est des armes à feu. Ah, putain. Putain, 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 putain. Je suis à couvert, là ? J'ai un doute, ouais. Normalement, je suis caché, mais bon, la vue est un peu bizarre. Ah, mais non ! Non, madame, ne tourne pas dans ce sens, là. Ce n'est pas cool. Ah, putain. Il faut que j'arrive à la choper dans le dos. J'avais le temps d'y aller, mais bon. Comment ils ont cette manie, là, de se retourner un peu brutalement de tous les côtés ? Ce n'est pas très... Le truc est beaucoup trop sensible, wesh. Elle m'a aperçue. Putain, c'est sa mère ! Tu ne m'as pas vue, madame. Bon secours ! Mais le gameplay, il est pourri, wesh. J'ai pépé, hein. C'est son de bouteille. Ah, mais le gameplay, il pue avec cette vue. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'est jeté contre le mur. Du coup, fin. J'ai pépé, hein. Oh là là. Le mec se jette lui-même contre les murs. Et encore une fois, voilà, comme tout à l'heure, le bug que j'ai eu. Ah oui, Poro, tu n'as pas vu le bug dans le mur ? J'ai tué un ennemi dans le mur, et j'étais compté dans le mur derrière. What the fuck ? On ne va pas aller là. Du coup, on va ramasser une petite bouteille. Ok, il n'y a rien du tout ici. Très bien ! Ce n'est pas des murs des murs bizarres. Tu ne peux pas faire une attaque sautée avec le couteau. Non ! Ce n'est pas Kratos, hein, de Code of War. Il faut les choper dans le dos pour leur faire un maximum de dégâts. Et les tuer en un coup, pour la plupart. Allez. C'est fermé. Putain, il faut suivre le... Oh là là, ce n'est pas possible. Donc, ça part à droite. Il ne me dit pas que c'est Nayami. Oh putain, mais non ! C'est sérieux ? Je ne vois même pas dans quel sens elle regarde. Putain. Il faut lui mettre deux ou trois coups de couteau dans le dos pour la tuer. Merci pour le follow sur Twitch, apparemment. Normalement, oui. Merci bien. Je pense qu'on va essayer de se planquer là, de la laisser repasser. Espérons que ça fonctionne. Je n'ai même pas regardé si ça partait par là. Il y avait moyen de passer, je pense. Putain. Là, je suis mort. Je veux que je fasse. Putain. Parce qu'elle ouvre toute son ondurant, cette biatche. Oh my god. Je ne peux pas sprinter. J'aurais peut-être dû essayer d'activer le levier, rapidement. Oh bah, il est payé. Saloperie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Que je retourne tout en arrière ? What the fuck ? Putain. Alors, il aurait fallu que j'essaie de la tuer, je ne sais pas. plus relou que ça, tu meurs. Tu meurs, quoi. Elle avait tendance à regarder uniquement dans la position où on venait de la poignarder. Du coup, on ne pourra peut-être pas l'attaquer à nouveau. Je ne sais pas. Oh putain. Dans l'autre tunnel, là où il y a des bidons verts. Ah, sur la gauche, il y a quelque chose. Je ne sais pas, je n'ai pas trop regardé. Non, c'est bon. Elle a l'air de reprendre son... son pattern. On va essayer de la buter. Je ne sais plus si c'est deux ou trois coups par contre. Oh putain de sa mère. Sa mère, la catin. Pardon. Pourquoi elle m'a vu ? Wesh. Est-ce qu'elle va venir jusque-là ? Apparemment non, elle s'arrête avant. Putain, mais j'ai envie de la buter, là. A toute ma tisse. Elle revient. Voilà, les gars. Là, je suis un peu dans la merde. Putain de sa mère. Pourquoi elle n'est pas allée au fond du couloir comme tout à l'heure ? C'est relou. Putain, mais leave me alone, morue. Encore une fois, l'IA n'est pas très développée. Genre, elle me voit venir quatre fois. Quatre fois, elle retourne au même endroit derrière. Putain. Ah, mais oui, bah oui. Puis-tu ? Voilà, je grimpe dans les... Je ne sais pas. Je grimpe au plafond, maintenant. Je m'appelle Spider-Man. You know ? Petit poupée. Je ne sais pas si je suis à couvert, là, JPP. Bon, go te mettre ailleurs, madame. Là, je ne peux rien faire. Elle ne dit pas qu'elle va bloquer comme ça. Pourquoi tu n'es pas la troisième personne ? Parce que j'ai mis du masque à gaz et je ne sais pas, c'est pour faire un effet au point où on en est. Allez, salut. Mais pourquoi le couteau, il... Dakar ? What the fuck ? Oh putain, bah oui, c'est bien le moment de jouer avec les boutons. Putain. Tain de ta race. Il ne s'aurait pas pu mettre juste un bouton, mais non, il faut que tu joues avec les interrupteurs. Bon, on va essayer de voir à gauche, du coup, comme disait Poro. J'ai l'impression qu'à chaque fois, elle va venir jusque là. T'es vraiment doué à décider de courir quand elle arrive. ouais, ouais. Là, je voulais atteindre l'interrupteur, mais... Et là, elle va... Non, elle fait demi-tour. Ok, moi, je me tiens. Il y a quoi ici, Poro, là ? C'est juste pour se cacher ou... Putain ! Ta mère la chauve, le jeu. Ta fucking mère la chauve. Oh putain, mais non, ne me dis pas que tu viens jusque là. c'est là. Athéna. Attends-toi. Bon, faut qu'on la bute. Faut qu'on la bute. J'ai pépé d'elle. J'espère que le deuxième pouce sera suffisant. Dis-moi que tu meurs. Tombe. Oui. Ah, libéré, délivré. Goteux, t'y bague un peu, biatch. Voilà, merci. Salut, Diego. Brazil ? Hein ? Est-ce que ça en plus ça fait pip-pip, non ? Perdu. Gagne. Ouais. Du coup, je ne suis pas vraiment fan de la vue, ce n'est pas très maniable. Ok, on va remettre la lumière. Du coup, on va aller voir au fond du tunnel. on va visiter s'il n'y a pas des trucs à ramasser quand même. Apparemment, non. Est-ce qu'il y avait quelque chose ici ? À part... des fucking cadavres. qui est là ? pour le lulu. Merci bien. Allez hop, go se barré. Comment tu fais pour jouer à ça ? Bah... Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. libéré et délivré. Quelle puanteur sous ce masque. qu'est-ce que j'ai à dire ? we did it. C'est gagné. Après, il y avait moyen de la contourner... Mais non, parce qu'après, tu dois jouer avec les interrupteurs, donc c'est un peu compliqué. Je pense que le plus simple, c'est quand même de la buter. bon, à mon avis, on n'est pas encore arrivé. Bon, on verra quand on y sera. Bah du coup, on va se soigner un coup. Tac, une petite seringue, et c'est reparti. Je pense qu'on va conclure cet épisode là-dessus quand même. parce que là, ça commence à faire un petit peu long. Surtout avec le bug que j'ai eu en plein milieu. C'est quoi ce PC ? L'email ? Ouais. Le système s'enfile. Très bien. Ok. Bon bah du coup, je conclue cet épisode là, donc je vous dis merci d'avoir regardé. Et puis à la prochaine pour la suite. Ciao, ciao.